Nous allons pouvoir, dans quelques instants, démarrer la table ronde sur l'économie circulaire. Encore une fois, merci à tous d'être présents aussi nombreux. Merci à nos speakers de partager leur expertise avec les membres de la communauté Green Tech. Le meet-up annuel de la Green Tech et aussi l'opportunité de faire monter en compétence collectivement l'ensemble des entreprises de la Green Tech française. Donc, un grand merci à tous les speakers qui donnent de leur temps gratuitement aujourd'hui et demain pour soutenir l'écosystème des Green Tech français. Et je rappelle à chacun que si vous souhaitez prendre des rendez-vous d'affaires pour discuter entre pairs, start-upers ou avec des investisseurs, des grands groupes, des acheteurs publics, n'hésitez pas à remplir votre agenda de rendez-vous d'affaires. Et sans plus tarder, je donne la parole à Jean Moreau, qui est cofondateur de Phoenix, président de Tech for Groove et du MOUV, qui va être le facilitateur de cette table ronde. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir avec tous les participants de cette magnifique table ronde. On a une heure ensemble pour évoquer le sujet des Green Tech en tant que catalyseur de l'économie circulaire. Donc, je me présente, je m'appelle Jean Moreau, je suis effectivement le cofondateur de Phoenix, une start-up qui lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est donc dans la Green Tech ou dans la Tech for Good. Et c'est ma deuxième casquette, je co-préside le réseau Tech for Good France, qui rassemble les investisseurs et les entrepreneurs de la Tech à un impact positif. Donc, je suis ravi de vous accompagner sur la table ronde. Et j'ai avec moi quatre personnes d'un casting de rêve, en commençant par Annelise Avril du groupe Suez, que je laisse se présenter en quelques mots. Merci Jean, bonjour à tous. Annelise Avril, je dirige la recherche et le développement, l'innovation et la transfert digitale du groupe Suez. Au-delà de l'activité de ces dernières semaines, je pense que la plupart d'entre vous nous connaissez. Groupe international spécialisé dans la gestion de l'eau, du recyclage, de la valorisation des déchets. Nous produisons chaque année plus de 4 millions de matières premières secondaires. Et notre ambition, c'est vraiment d'aider collectivités industrielles à vraiment extraire le potentiel de valeur de leurs déchets, de nos déchets, pour atteindre l'objectif, le Graal du zéro déchet ultime et zéro carbone. On a également avec nous Joël Tronchon, qui est le directeur développement durable du groupe Seb, que je laisse se présenter en quelques mots également. Bonjour à toutes et à tous. Le groupe Seb, c'est le leader mondial du petit équipement domestique. Donc en gros, il y a peu de chances que vous échappiez à des produits du groupe Seb dans vos cuisines, dans vos salles de bain ou dans vos maisons. En gros, on est beaucoup dans les produits qui servent à cuisiner et dans les produits qui servent à entretenir votre maison. Ça peut être les aspirateurs ou pas mal d'autres ustensiles. Donc nous, on vend 12 produits par seconde dans le monde. Donc on fait 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et du coup, 12 produits vendus dans le monde par seconde, ça fait beaucoup de matière. D'où notre engagement dans l'économie circulaire, dans la réparabilité, les produits durables depuis de longues années, parce que ça fait effectivement beaucoup de matières premières au début du cycle de production et en fin de vie des produits. Merci Joël et bienvenue. On en a également cofondateur de Tupi Organics qui va se conventer à vous. Il va se reconnecter, je crois qu'il avait des soucis de connexion. Autrement, je propose de passer directement à Stéphane Conti pour le compte de la direction des achats de l'État, la DAE. Bonjour Jean, bonjour à toutes et à tous. Je suis arrivé d'être là, donc je n'ai pas présenté l'État parce que je pense qu'on va y passer l'heure. Je vais simplement rappeler ce qu'est la DAE et pourquoi on oeuvre. Donc la DAE, en fait, on est une entité un petit peu corporate aux achats de l'État, les achats étant réalisés sur l'ensemble des entités métiers, ministérielles ou établissements publics. Donc en fait, l'ensemble des achats correspondant à l'État, c'est 36 milliards ou 37 milliards d'euros par an. Donc ça fait un gros paquet d'argent et de données publiques à coordonner. Et donc notre travail, c'est de décliner, entre autres, de décliner les politiques publiques et les traduire en impact achat pour la commande publique. Et donc en ce moment, là, c'est le thème de l'économie circulaire. Donc on travaille énormément avec tous nos collègues sur les achats responsables pour la traduction opérationnelle de la loi AJEC, donc anti-gaspillage et économie circulaire. Merci. Merci. Merci Stéphane. Alors, je vous propose d'organiser l'échange en trois temps pour essayer de répondre à la question qui nous est posée, à savoir présenter les green techs comme ou non catalyseurs de l'économie circulaire. C'est d'ailleurs, je n'ai même pas une question, c'est plutôt une affirmation. Donc on verra en quoi l'économie circulaire constitue un atout. C'est l'impact positif de certaines solutions. On verra aussi dans un second temps, on explorera le monde des coopérations. Et j'entends parler de plusieurs choses, coopération inter-entreprise, coopération publique-privé, mais également partage de la valeur. On verra que ce n'est pas toujours simple dans l'économie circulaire, tous ces enjeux de coopération inter-entreprise et de partage de la valeur, parce qu'il y a pas mal d'enjeux qui sont sous la surface, mais qui sont très, très importants. Et puis dans un dernier temps, vu qu'on est sur un forum public, parapublic et qu'on est de manière générale dans un momentum assez politique de plan de relance et ainsi de suite, on verra en quoi la régulation peut aider à catalyser, à accélérer cette transition circulaire. On verra quel rôle peut avoir le cadre réglementaire dans ces sujets-là. Peut-être en introduction, effectivement, si je peux donner moi, juste un rappel pour l'économie circulaire, je pense que tout le monde a pris au courant de ce que c'est, mais il faut bien rappeler que ça va de la prévention, la réduction à la source, la préparation au vu du réemploi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation matière, on réemploi, on réutilise le produit en l'état, le recyclage matière qui suppose une transformation avec l'intervention d'énergie extérieure et puis d'autres valorisations possibles et enfin l'élimination, l'incinération, la destruction, la mise en décharge. Donc, nous, le prism que j'en ai, c'est que l'économie circulaire, c'est un secteur qui est historiquement assez intensif en capital, en capex, en investissement, assez lourd. C'est le modèle, entre autres, le premier modèle de Suez, de Veolia, de Paprec ou d'autres acteurs qui consistent à avoir des usines, à avoir des camions, à faire de la collecte, de la logistique, de la transformation. Mais, effectivement, ce qu'on voit émerger, je pense que c'est aussi vers là que nous pousse le sujet de la table ronde, c'est que depuis quelques mois, quelques années, on voit émerger des solutions tech qui sont, comme on dit dans le jargon, « asset light » et qui viennent progressivement démocratiser le principe de l'économie circulaire et en fluidifier le fonctionnement. Donc, il y a évidemment des gens comme Backmarket qui fait du recondissement de téléphones mobiles, tout comme E-commerce, entre autres. On a des ESUS qui font ça dans le BTP et donc qui vont excaver les terres polluées, les traiter et puis les remettre dans le circuit. L'économie circulaire autour des terres de chantier. Quand Vinci creuse un parking, on récupère la terre et on la met ensuite chez Lafarge pour faire du granulat et du ciment. On a des gens comme Recyclivre qui font ça sur les livres d'occasion. Et puis, il y a surtout beaucoup de Français qui font de l'économie circulaire sans le savoir, quand ils se connectent sur Le Bon Coin ou sur Vinted, puisqu'en fait, la seconde main et ce réemploi, c'est de l'économie circulaire. Donc, on voit bien cette tendance-là qu'on appelle la conférence, c'est-à-dire que des plateformes, parfois B2B, parfois C2C, émergent, fonctionnent à grande échelle. Et ce, sans avoir d'entrepôt en général, de logistique, ça se fait de gré à gré. Et donc, on voit toute une grosse montée en puissance d'acteurs de la tech. Pour autant, et moi, c'est quelque chose sur lequel on est assez vigilants, l'atout de ces produits-là, c'est que justement, ce sont des produits et non pas des services, que le digital est très souvent un gros levier pour passer à l'échelle. Et donc, la tech, de manière générale, permet de scaler, de démultiplier l'impact d'une solution. Pour autant, je suis, et même si j'ai cette casquette de Tech for Good et de Phoenix, je suis contre le solutionnisme tech. Et c'est toujours bon de rappeler qu'on a besoin d'innovations concrètes et de solutions industrielles dans les territoires, sur le terrain. Ce n'est pas une ligne de code qui va déplacer des palettes de déchets, ce n'est pas une ligne de code qui va faire tourner les camions et transférer la matière première d'un point A à un point B. Donc, la tech et la green tech en particulier, c'est très bien, mais c'est tout à fait compatible et il le faut, que ce soit accompagné en complément ou même à la large par rapport à des gros acteurs comme par exemple Suez, à qui je propose de passer la parole, qui n'est pas une vision purement technologique, c'est plutôt une technologie industrielle. Mais les deux, la tech ne remplacera pas le modèle de Suez, en tout cas pas à court terme. Et donc, je serais ravi d'avoir le point de vue d'analyse là-dessus. Si Jean, je n'ai peut-être pas à vous amener dans le domaine quand même des camions et des usines, mais en tout procédé industriel, très certainement, parce que tout comme toi, je suis convaincue qu'en fait, les technos, que ce soit Asset Light ou les procédés industriels sont vraiment des briques complémentaires pour construire des solutions robustes, pour construire cette économie circulaire. Alors, des procédés industriels, on a encore besoin d'en développer pour améliorer encore le tri, pour améliorer la valorisation des déchets. On sait qu'on a encore beaucoup de leviers d'action pour ce qui concerne, par exemple, la qualité des matières premières secondaires. On a encore des sujets explorés, notamment sur des enjeux de coloration ou d'odeur, et puis de valorisation des matières qui aujourd'hui ne sont pas encore recyclables ou valorisées. Donc aujourd'hui, par exemple, on se lance et on parle beaucoup de recyclage chimique des plastiques qui vont vraiment nous permettre d'améliorer la qualité des plastiques recyclés. Similaire à du plastique vierge, et puis avoir ce graal du plastique recyclable à l'infini. Mais je pense que les solutions technologiques à côté, elles sont là en complément, elles viennent souvent pour moi répondre à deux enjeux. Un, c'est la fiabilité. Donc on voit en fait que pour fiabiliser le tri, pour fiabiliser certains procédés, on va avoir des solutions technologiques qui vont vraiment nous aider. Je pense par exemple, nous, on a des petits outils mobiles de caractérisation de reconnaissance automatique des plastiques qui nous permettent du coup d'avoir un tri beaucoup plus fiable sur nos installations. Ça va être des enjeux également de traçabilité. Plus on va réincorporer des matières premières secondaires dans des nouveaux produits, dans des nouveaux emballages, plus on va avoir une demande, et c'est bien légitime, d'en connaître l'origine. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, sur lequel on peut appliquer la blockchain. On l'a fait récemment, nous, chez Suez, sur les bouts résiduers urbains qui sont utilisés en valorisation agronomique. Mais je pense que ça va vraiment se généraliser. Et on voit comment, du coup, il faut assembler ces briques pour arriver à apporter sur le marché et à la société qui nous entoure des solutions qui soient robustes et qui soient traçables. Donc voilà, je pense que les camions seuls, ça ne fonctionne pas. La plateforme digitale seule, ça ne fonctionne pas. Mais si on assemble les deux, et d'ailleurs, on a des camions connectés, je pense qu'en fait, ça peut fournir des réponses qui sont tout à fait pertinentes aux enjeux d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Annelise. Alors, je ne sais pas si on a récupéré notre ami Michael, qui est lui aussi dans l'économie réelle sur le marché de déchets organiques. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On lui aura son avis tout à l'heure. On va essayer de le récupérer quand même. Ce que vous venez de dire, c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est exactement le point de vue qui, à mon avis, synthétise les deux visions. La vision écosystème startup digital, qui a tendance à parfois voir le monde industriel comme l'ancien monde et à vouloir le disrupter. Et puis, de l'autre côté, le monde de l'industrie, justement, qui dit que les startups, c'est mignon, mais ça ne passe pas à l'échelle, ça ne pèse pas très lourd par rapport aux milliards qu'on peut gérer en volume chez Suez ou les concurrents. Et donc, justement, moi, je pense qu'il faut sortir de cette dichotomie-là et que l'un et l'autre ont besoin de se nourrir. Et donc, ça me fait la transmission avec le deuxième pilier de l'échange du jour, à savoir que pour une économie circulaire efficace, il faut évidemment coopérer. Et ça passe par des coopérations inter-entreprises. Et là, je voulais avoir l'éclairage de Joël, puisque je sais qu'il est assez vigilant sur les enjeux logistiques sous-jacents, qu'on a parfois tendance à sous-estimer, mais qui, en général, sont parfois le noeud des problèmes. Donc, je ne sais pas si, Joël, tu peux nous éclairer là-dessus. Avec plaisir. En fait, voilà, on oublie, effectivement, que, bien sûr, il y a toutes les plateformes dont on a inventé les mérites tout à l'heure, sur l'intermédiation entre l'offre et la demande pour l'économie circulaire. Comme l'a dit Jean, ça fluidifie, c'est très important. Mais il y a un moment où il y a quand même d'autres dimensions dans l'économie circulaire. Et quand on arrive dans l'économie réelle, non-digitale, ça se complique un peu. Annelise vient juste de souligner la partie déjà compliquée industrielle. Moi, je voudrais insister sur la partie logistique, parce que très souvent, et c'est aussi d'ailleurs les plateformes qui ont habitué, notamment les consommateurs, au fait que toute cette partie logistique, avec les livraisons à domicile, des choses comme ça, pour le consommateur, en fait, tout ça est gratuit. La perception est gratuite. Et en fait, ce qui vient plomber et rendre difficile le bouclage économique de pas mal de boucles d'économie circulaire, c'est que cette matière première, ou ce produit en fin de vie ou en seconde vie, il va bien falloir, il est très disséminé à l'échelle d'un territoire, il va falloir aller le chercher. Et c'est dans ces opérations de take back, de collect, que là, ça devient compliqué. Et la question, c'est qui paye ? Et dans le qui paye, là, ça rend les boucles fermées d'économie circulaire beaucoup plus complexes. Donc, du coup, ça vous oblige, en tout cas, pour trouver des solutions, vous n'avez pas un acteur qui peut tout seul se payer l'ensemble, ou en tout cas intervenir sur l'ensemble de la boucle logistique. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que ça devient l'économie circulaire forcément collaboratif. Je prends les exemples, nous, quand on va collecter, on a eu l'idée il y a une dizaine d'années, il n'y a pas de filière, c'est étrange, de collecte des casseroles et des poêles en fin de vie. C'est bizarre, mais il n'y a pas d'éco-organisme. Autant on travaille bien avec notre éco-organisme, écosystème sur les produits électriques, électroniques en fin de vie, ça s'est extrêmement optimisé, et c'est sans doute un des jolis modèles d'ailleurs européens. Autant sur les casseroles, il n'y avait rien. Bon, on s'est dit, comment on fait ? On ne va pas aller chercher des casseroles chez les gens partout en France, c'est injuste, impossible. Donc, on a mis en place des systèmes avec nos clients, où là, tout le monde intervient. Les clients distributeurs, les consommateurs qui ramènent en magasin, ils sont incentivés, parce que les gens ne font pas les choses gratuitement non plus, ou par militantisme. Il y a quelques-uns qui le font, mais pas tous. Pour que ça se massifie, il faut que tout le monde ait un intérêt dans cette boucle et joue un rôle. Les recycleurs, les fournisseurs de matières premières qui transforment le métal des poêles et des casseroles en aluminium recyclé qu'on réinjecte pour faire des poêles neuves en aluminium recyclé. C'est tout ça, donc c'est assez complexe. C'est forcément collaboratif, mais par contre, tout seul, on aurait été un fichu de faire tout ça. Donc, ça, ça marche quand vous vous mettez autour de la table avec consommateurs, clients, fournisseurs, recycleurs, et logisticiens, puisque la logistique est souvent la partie qui coûte finalement le plus cher, qui n'est pas un problème technique en soi, ou technologique, mais qui a un problème purement matériel de qui va payer. Voilà, donc c'est important d'avoir ça en tête, parce qu'il y a beaucoup de boucles circulaires théoriques qui s'échafaudent. On se dit, ça a l'air de très bien marcher, puis quand on arrive au point culminant qu'ils payent, c'est tout de suite plus compliqué. Et là, c'est forcément la solution, et forcément collaborative, ça, c'est une évidence. Et puis, un dernier point, je termine là-dessus, c'est qu'il faut aussi avoir une ambition des boucles d'économie circulaire qui soit à l'échelle d'un territoire cohérent. En clair, dans une économie mondialisée, ça ne marche pas, l'économie circulaire. Les flux, vous ne pouvez pas les faire tourner tout au long de la planète. Il y a un moment où il y a la logistique, encore une fois, et le carbone qui posent un souci. Donc, il faut trouver les territoires cohérents. Des fois, c'est 100 km. Des fois, c'est l'échelle d'un pays. Mais on est rarement bien au-delà de l'échelle d'un pays. Et donc, il y a la notion des territoires qu'il faut bien avoir en tête. Ça veut dire que vous ne pouvez pas forcément faire une boucle mondialisée. Vous êtes obligés de faire des boucles d'économie circulaire pays par pays, région par région. Et donc, du coup, ça fait autant de partenariats à tricoter et à fabriquer. Mais il faut l'avoir en tête. Merci, Joël. Alors moi, j'abonde dans ce sens-là. Au titre de Phénix, nous, on a parfois la tentation de se marketer comme une plateforme qui met en lien l'offre et la demande. Et notamment les industriels, les magasins, tous les gens qui génèrent des en vendus, avec en face des repreneurs. Que ce soit des consommateurs engagés sur notre application mobile ou des assos caritatives. Et en réalité, ce n'est pas juste avec un login à mot de passe qu'on réduit le gaspillage en France. Nous, Phénix, on ne serait rien sans... La myriade d'associations de quartier qui, grâce à nos outils, grâce à notre plateforme, va collecter en point de vente les en vendus pour les distribuer dans la foulée ou plus des milliers. Donc, on est exactement dans le schéma que tu décris, c'est-à-dire de la collaboration, du partenariat, en l'occurrence entre des acteurs marchands, les magasins et les industriels agroalimentaires, et puis des assos caritatifs désintéressés. Et nous, au passage, c'est tout l'intérêt du modèle. C'est ce qui fait aussi, je pense, ce qui a fait jusqu'à présent notre succès, c'est d'avoir réussi à aligner les intérêts et à faire en sorte que tout le monde se parle, y compris quand on a des cultures business très différentes. Et c'est ça, le gros enjeu, avec de la logistique au milieu, comme tu le dis. Par extension, je serais aussi curieux de voir comment ça se passe chez Suez sur la côté innovation, en remontant même jusqu'à la recherche, la R&D. Est-ce que ces collaborations sont valables aussi au niveau de la R&D, très en amont, Anne-Lise ? Oui, là, vraiment, c'est même peut-être plus qu'ailleurs encore un impératif, parce qu'on a commencé à en parler, les problèmes qu'on a résoutes sont de plus en plus complexes, en fait, notamment sur, comme je l'ai dit, la recyclabilité d'un certain nombre de matériaux ou de produits. Et là, plus qu'ailleurs encore, il y a vraiment besoin de combiner à la fois les expertises, mais les idées de multiples acteurs et de divers acteurs. Alors, on a parlé des collaborations entre industries, entre différents secteurs, mais ça va être aussi la mobilisation d'acteurs académiques, de la recherche publique ou privée, et puis d'un tissu de PME, de start-up innovante aussi, avec lesquels il faut former des groupements autour de projets particuliers pour vraiment arriver à progresser et à construire des solutions à des problématiques qui peuvent parfois paraître des problématiques de niche, mais qui n'en sont pas tant que ça. Alors, je vais peut-être donner quelques exemples pour illustrer mon propos. On a, par exemple, nous, un projet en cours sur le recyclage des batteries électriques, des batteries des véhicules électriques, avec deux autres industriels, le BASF et Eramet. Donc, c'est un sujet qui est intéressant, puisqu'on sait que le véhicule électrique, c'est quand même un sujet qui va être très croissant dans nos sociétés. Et ça répond, bien sûr, à une problématique économique et environnementale, mais je dirais aussi éthique, puisqu'on sait qu'en fait, après, ces métaux rares aujourd'hui, ils sont extraits parfois dans des conditions pas très satisfaisantes dans certains pays. Donc, apporter une réponse avec le recyclage des batteries, c'est aussi apporter une solution à cette problématique-là. Les acteurs de la sphère académique, on en a aussi sur certains de nos projets. Je pense notamment à un projet de recyclage des aimants permanents, ce qu'on retrouve dans les ordinateurs, par exemple, avec lequel on travaille avec le BRGM, le CEA, l'Université de Delft. Donc, ça aussi, ça peut paraître être un sujet de niche, mais on sait que, voilà, avec la multiplication des objets électroniques, c'est quelque chose qui est en forte croissance. Et puis, citer également un projet qui est en collaboration avec une start-up, dont elle est chef de file, une start-up clermontoise, qui a été fondée en 2012 à Firen, avec lequel on a un projet qui s'appelle Apport Biochem, et qui vise la construction d'une bioréfinerie en France, dans l'Est de la France. Donc, voilà, J'aurai aussi un sujet à boucle courte pour produire des molécules biosourcées à destination des industries pharmaceutiques, cosmétiques. Donc, voilà, un projet local qui associe de multiples acteurs aussi et qui permet d'apporter, voilà, des réponses innovantes à des sujets qui sont très complexes. Peut-être aussi un élément de réflexion par rapport à ça. Je vois que sur le chat, on me suggère de faire référence à Inex Circular, parce qu'effectivement, le partage de la data dans les réseaux sociaux est assez important. parce qu'Inex, c'est ce qu'ils font, ils mettent en lumière les gisements des uns des autres pour qu'on puisse se positionner comme acheteur ou comme vendeur ou comme intermédiaire. Je pense que dans les communes circulaires, il n'y a rien qui se fait sans partage de la data. C'est probablement là que la tech aussi peut aider. Nous, par exemple, on connecte les magasins et les associations, mais ça présuppose que les magasins sont OK pour nous confier leur listing de produits qui partent à la poubelle ou à la casse. C'est pas une évidence que tous les magasins de France, de toutes les marques soient prêts à une jeune startup. Quel volume de produits et quelle catégorie de produits ils envoient à la poubelle tous les jours par point de vente ? Et pourtant, c'est ça la clé. Je ne sais pas si là-dessus, vous avez aussi un point de vue. Je ne sais pas, Joël, si vous, chez Seb, vous avez un partage de la data, si vous avez une politique d'open source, comment ça se passe ? Oui, en innovation, ça devient maintenant un standard et obligatoire. Mais c'est vrai aussi pour toutes les coopérations qu'on peut faire avec nos partenaires de l'économie circulaire. S'il y a un moment où on ne partage pas noir sur blanc les grands agrégats économiques ou recherche et développement, on n'y arrive pas. Donc oui, la confiance pour le coup. On ne peut pas… L'économie circulaire non collaborative, ça n'existe pas. Et donc, à partir du moment où on veut du collaboratif, il faut bien être transparent sur les datas. Sinon, si chacun garde ses petits secrets derrière pour soi, on ne fait pas grand-chose en réalité. Donc, c'est valable aussi dans la confiance, dans les jeunes pousses, dans les startups. Je sais que, pour que tu gardes la parole, je sais que vous avez investi récemment chez Castali, qui est une jeune pousse qui lutte contre la folie des bouteilles en plastique. Donc, je pense que ça aussi, on a parlé des collaborations un peu horizontales, inter-entreprises. Et là, on va plutôt parler des collaborations verticales entre grands groupes et startups slash PME, parce qu'il n'y a pas que les startups dans nos idées. PME et GTI. Mais si tu peux dire deux mots sur ce que vous avez fait et pourquoi vous y êtes allé et en quoi cette transfertilisation startup grand groupe est importante, ça nous intéressera d'avoir le cas d'école CED Castali. Oui, oui, alors je vais parler un peu de Castali. Je vais parler aussi d'une autre coopération avec un groupe d'insertion, parce que dans la pure économie circulaire qui est aussi représentative de ce qu'on peut faire. Avec Castali, là, on va avoir des synergies. Castali fabrique des machines à eau micro-filtrées pour justement éviter d'avoir des bouteilles de plastique et de pouvoir faire son eau gazeuse, notamment, et froide et fraîche à la maison ou dans les cafés, hôtels, restaurants, d'ailleurs. Donc, évidemment, avec Castali, on a plein de synergies. On vient de faire, il y a quelques semaines, on a rapporté ce qu'on savait faire en matière d'éco-packaging, par exemple, qui était un des sujets sur lequel ils n'avaient pas forcément beaucoup de R&D. Voilà, on a des synergies industrielles, on est en train de travailler des synergies commerciales aussi, voire des productions avec Castali. Là, c'est vrai, c'est un bonheur parce que beaucoup, ils savent faire des choses, ils sont beaucoup plus agiles que nous, ils sont plus créatifs, donc ils nous apportent tout leur dynamisme de start-up. Et nous, on sait industrialiser, on connaît, on a un savoir-faire accumulé sur l'éco-conception des produits, etc. Donc, forcément, là, on est très synergique. J'allais dire, là, c'est assez facile. Et quelque part, le but commun qu'on a, c'est effectivement un monde plus circulaire et plus durable. Donc, en plus, en termes de, j'allais dire, de raisons d'être, on se retrouve bien. Donc là, ça marche, c'est un peu le mariage idéal. Là, on est allé faire quelque chose d'un peu plus compliqué, mais qui est encore plus innovant, c'est qu'on va faire une jeune venture sociale avec un groupe d'insertion parisien qui s'appelle Ares. Donc déjà, une jeune venture sociale, c'est déjà compliqué pour un grand groupe parce que c'est une première pour ça, mais il faut expliquer déjà ce que c'est. Donc déjà, là, c'est déjà très nouveau. Ça pouscule, on va dire, les rigidités ou les silos qu'il peut y avoir dans un grand groupe. En plus, on va s'associer pour réparer des produits, vendre des produits de seconde main à un groupe qui n'a pas du tout notre taille et en plus avec de l'économie sociale et solidaire, donc de l'emploi d'insertion à la clé. Donc là, on se met sur le papier beaucoup de possibilités, c'est ce qui est intéressant parce qu'on coche au contraire toutes les belles cases qui sont créer de l'emploi, faire de l'économie circulaire et une activité bonne pour l'environnement. Et en plus, c'est économiquement viable, ce qui est l'autre point important. Donc là, on est vraiment sur des coopérations. Pourquoi on est allé chercher des acteurs comme Solar ? Tout simplement parce que, déjà, ils ont un vrai savoir-faire en matière d'emploi, de formation et d'insertion et nous, on veut former des gens à la réparation. Ce ne sont pas des gens de chez CEP qui réparent les produits, ce sont nos réparateurs agréés et on sait que la filière de réparation en France, elle manque potentiellement de main-d'œuvre qualifiée. Et donc, il y a un vrai sujet intéressant de marier des demandeurs d'emploi, des gens en situation qui sortent d'une situation d'exclusion et qui veulent se qualifier sur des métiers, les métiers d'avenir de l'économie circulaire. Donc là, on est vraiment sur un système gagnant-gagnant sympathique. Et en plus, on a eu, bien sûr, dans l'écosystème, l'aide de la mairie de Paris aussi, puisqu'on va ouvrir un lieu qui s'appellerait par CEP, je pense courant novembre, Paris 18e, Porte de la Chapelle, où les Parisiens pourront venir reconditionner leurs produits, les faire réparer, en acheter d'occasion, voire les louer à courte ou moyenne durée. Voilà, donc c'est tout un écosystème de l'économie circulaire pour montrer aussi qu'on peut consommer différemment, y compris des produits d'électroménagers ou de petits électroménagers. Et là, effectivement, la condition du succès, c'est avec ARES, c'est vraiment qu'on a mis tout sur la table. Le business plan, on a commencé par ça, on a mis le business plan et on l'a partagé de manière hyper transparente. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et on voit qu'on est très complémentaires en termes de savoir-faire, d'agilité. Et pour l'instant, ça se passe très, très bien. On souhaite que ça continue. C'est une forme d'humilité aussi pour les grands groupes de voir comment, avec quels professionnalistes peuvent travailler ces structures de l'économie sociale et solidaire qui sont des fois perçues comme des gens parce qu'ils sont plus petits, pas forcément toujours très compétents. Ils le sont énormément et ils intègrent aussi bien l'économie que le social. C'est super. Cet écosystème, j'en sais quelque chose que de dépoussiérer un peu son image et de montrer qu'en fait, il n'y a pas que des... C'est un monde qui sait se mettre au niveau, qui est en train de monter en puissance, de se solidifier, de se structurer et de passer à l'échelle lui-même. Et je pense que c'est un modèle d'avenir. Donc, effectivement, c'est bien d'arriver à dépasser ses préjugés parce qu'il est en train d'être dépassé sur le terrain. Chez Suisse, vous avez aussi un modèle similaire. Vous avez créé un fonds de corporate venture capital. La question que j'aurais, c'est... On va rappeler un peu à quoi il sert, comment vous l'avez perçu. Et puis, souvent aussi, comment on place la frontière entre un partenaire, un prestataire qui devient peut-être derrière une cible d'acquisition et comment parfois les startups peuvent avoir peur du grand groupe et en quoi le partenaire peut parfois glisser vers une acquisition dont on ne sait pas près ce qu'elle va devenir. Donc, peut-être que c'est un autre espace utile là-dessus, de votre part, sur la frontière entre partenaires et... Oui, très volontiers. Peut-être avant, je vais prolonger aussi les propos de Joël concernant l'éco-conception et puis le partage au-delà des données, mais aussi le partage du savoir parce que c'est quelque chose auquel on est très attentifs. Nous, sur nos centres de tri, on est évidemment confrontés à cette problématique d'emballages ou de produits qu'on a parfois du mal à démanteler ou à traiter. Et du coup, on s'est dit, il faut finalement qu'on arrive à capitaliser cette information et la mettre en fait au service des industriels dans la conception de leurs produits ou dans la conception de leurs emballages parce que parfois, il y a une vraie volonté de bien faire. Donc, on a des industriels qui travaillent avec des matériaux recyclables. Pour autant, dans la façon dont tout ça est assemblé, à la fin, ça fait un produit ou un emballage qui finalement n'est pas recyclable. C'est le cas des plastiques, des couches ou quoi que ce soit. On est confrontés, on a travaillé avec un industriel dont la bouteille d'eau, en fait, disposait d'une espèce de petite colorette qui faisait qu'en fait, derrière, elle avait beau être en PET, sur nos usines de recyclage de PET, ça ne passait pas. Donc, je pense que c'est vraiment hyper important qu'on arrive aussi à créer des boucles, remonter en amont, de façon à ce que le savoir-faire derrière, quelque part, des recycleurs, des trieurs puisse alimenter vraiment la conception des produits à la source. Alors, pour revenir sur la collaboration avec les startups et puis un instrument tel que le Corporate Ventures, je pense que déjà, il ne faut pas limiter la coopération à un seul cadre. Je pense qu'il faut avoir différents instruments et différents cadres en fonction des contextes, en fonction des attentes aussi et des intérêts, des bénéfices de chacun. Je pense qu'on peut avoir des cadres de collaboration, par exemple, sur la base juste d'un projet où on va trouver, en fait, un intérêt mutuel à déployer ensemble une solution. Je pense, par exemple, à un projet récemment qu'on a fait avec une startup qui s'appelle User. C'est une appli, en fait, qui s'appelle monservicedechet.com qui permet aux citoyens consommateurs, avec le code barre d'un produit du quotidien, de le scanner et, du coup, d'orienter le geste de tri, de savoir dans quel bac il doit aller ou, potentiellement, dans quel point d'apport volontaire ou de point de collecte aller. Ça, c'est une collaboration sur base projet sur laquelle on avait un intérêt commun à déployer une telle solution. Après, il y a, effectivement, des collaborations qui s'inscrivent davantage dans la durée où, effectivement, on peut participer au tour de table lors d'une levée de fonds. Notre fonds de Corporate Ventures, il a été créé il y a 10 ans déjà, en fait, nos 10 ans cette année. On va faire, d'ailleurs, évoluer le dispositif de façon à le régionaliser, à être plus près, en fait, des écosystèmes locaux. Quand je dis région, c'est région mondiale, donc en Asie, aux US. Voilà, de façon à être plus près des différents écosystèmes locaux. Aujourd'hui, on a six startups en portefeuille. Dans Esdus, que tu as mentionné, Jean, au début de cette table ronde, qui travaille sur la valorisation des terres de chantier. Est-ce que derrière, il y a nécessairement une intégration, une acquisition ? Pas du tout, en fait. Ça dépend de comment on va développer, on va grandir ensemble, développer nos synergies, les uns, les autres. Si je regarde au niveau de ces 10 ans de vie du fonds, il y a eu deux intégrations au sein de Suez seulement. En revanche, beaucoup de synergies et beaucoup de co-développement avec nos startups partenaires du portefeuille. Alors, si je parle de celles qui nous ont rejoints, peut-être faire un zoom sur une. C'est Sigrenea qui avait été fondée en 2009 et dans lequel on a pris un ticket en 2012. Et Sigrenea a un modèle très intéressant en termes d'économie circulaire. C'est une entreprise qui offre des solutions digitales, des solutions connectées pour la gestion des déchets. Donc, il mesure notamment le taux de remplissage des bennes ou des points d'apport volontaire avec un triple bénéfice à la clé. D'abord, vous pouvez optimiser vos collectes. Donc, ça, c'est notamment un intérêt pour les collectivités en fonction du remplissage des bennes. Donc, c'est à la fois vertueux sur le plan économique et puis sur le plan environnemental au niveau des émissions de CO2. Ça évite bien sûr les débordements. Donc, en termes de qualité de vie, c'est appréciable aussi. Et puis, ça permet bien sûr de soutenir la tarification incitative pour les collectivités qui veulent le mettre en place. Alors, aujourd'hui, il y a plus de 45 000 contenants de déchets qui sont équipés de la sorte. Et donc, c'est un système qui, je pense, est amené à connaître encore un certain essor au fur et à mesure, notamment, où la tarification incitative va se développer. Donc là, on a eu un vrai intérêt, en fait, à travailler ensemble et du coup, à intégrer cette brique dans notre portefeuille d'activités. Mais pour d'autres startups, en fait, on va plutôt choisir des collaborations ou on va choisir de se développer ensemble sur un certain marché, partir ensemble sur l'international, par exemple, intégrer un bouleur service dans nos briques d'offres, mais sans nécessairement, en fait, avoir nos portefeuilles d'activités qui se rejoignent totalement. Je pense qu'il faut rester très souple, en fait, en fonction des attentes et des intérêts réciproques des uns et des autres. Voilà, je pense encore une fois que le one-side-fit-all n'est pas le graal et qu'au contraire, il faut avoir un portefeuille de cadre de collaboration qui soit très étendu et très flexible. Non, mais je partage. Nous, quand on parle du rôle des green tech, dans l'économie circulaire, je pense qu'il y a aussi du rôle, c'est d'avoir aussi une posture d'humidité et de se dire que nous, on n'est pas montré l'exemple, allumer l'étincelle, mais qu'ensuite, nos solutions peuvent être inspirées ou être reprises par des grands groupes puisque c'est là que ça fera l'impact à grande échelle quand on voit que 12 produits par seconde. Si on va au bout du plan et que ça se déroule sans accro, on fera peut-être 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est déjà très bien, mais c'est rien par rapport à ce que peut faire un groupe du CAC 40 ou du SBF 120. Je partage le point de vue de rester ouvert et de ne pas croire que l'un ou l'autre a la solution. Je pense que souvent, la solution passe par les grands groupes et l'impact à grande échelle est le plus important. On a parlé beaucoup du partenariat du coût privé et des grands groupes start-up. Il faudra bien aussi avoir l'éclairage sur les partenariats publiques ou privés, notamment du côté de Stéphane. Est-ce que du haut de votre fenêtre, vous voyez des choses évoluer, notamment cela vient de dire que la commande publique responsable qui est insulée à la mode, comment ça a évolué et comment a vu la culture de la administration ? Je ne sais pas si c'est à la mode. En tout cas, effectivement, on en parle beaucoup et on y travaille pas mal, donc ça c'est sûr. Je vais essayer de montrer aussi que la commande publique peut être aussi porteur d'espoir en termes de coopération et peut-être de développement de solutions nouvelles. J'ai juste un petit dézoom rapide juste pour montrer en quoi l'économie circulaire et donc les solutions qui en découlent peuvent participer au plein bonheur de l'acheteur public qui doit répondre à un coût bon gagnant qui est le bon achat, puisqu'on est garant des dépenses des données publiques, donc des taxes et impôts de nous contribuables. En fait, un bon achat, c'est comme un bon acheteur, c'est une performance accrue, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à ce qu'on pouvait acheter précédemment, on a gagné en performance, donc économique ou une performance d'usage qui vaut soit pour l'achat en interne vers les agents en mode de fonctionnement, mais surtout vers les usagers, c'est-à-dire en fait, les personnes qui utilisent et qui profitent, nous, qui profitent des services publics. Donc, il y a la performance, il y a l'impact positif sur l'environnement, sur la partie environnementale et l'impact positif sur la partie sociale. Faire autant que faire se peut que la commande publique profite au tissu PME et faire que la commande publique finance à travers le fil d'affaires l'innovation. Et donc, en fait, quand on arrive à boucler ces cinq piliers, on a un acte d'achat qui est très bon, qui est très performant puisqu'en fait, il remplit la commande publique en termes de politique publique. Et du coup, je trouve que les sujets d'économie circulaire qui sont considérés comme de l'innovation sociale, au moment où, effectivement, on arrive à démontrer que le service apporte une valeur ajoutée significative entre significative et substantielle. Ça dépend du juriste qui lit le sujet et qui se pose comme quelque chose non pas forcément de révolutionnaire ou de descriptif, mais qui apporte quelque chose, une manière de faire complètement nouvelle. À ce moment-là, en fait, on peut prendre ce sujet comme de l'innovation et si on le lit avec les autres piliers, environnemental, je crois que c'est par nature. Comme disait Joël, il y a un fort impact social ou sociétal. Effectivement, si on arrive à travers la commande publique à aller chercher et à ramener, on va dire, à l'emploi des personnes qui en sont un peu éloignées et que ça devienne à travers une solution de boucle circulaire, c'est parfait. La performance au global de la chose achetée, les PME, enfin bref. Donc, en fait, moi, à l'ADAO, on porte énormément d'intérêt à la valeur qui est l'économie circulaire par en soi, au niveau de la société, même si on y croit. C'est qu'en plus, ça joue énormément sur l'ensemble des piliers et ça joue sur la transformation des mentalités de l'acheteur et du prescripteur et donc de la fonction publique au sens large. Alors, ça, c'est hyper important et du coup, on n'a pas besoin d'avoir une solution tech pour revenir un peu sur la... Voilà. En fait, la tech, on s'en fout, on n'achète pas de la tech. Je n'achète pas des gadgets pour dépenser de l'argent un peu n'importe comment. Donc, si c'est une solution pas tech, ça me va tant que ça remplit, on va dire, les piliers d'origine. Alors après, on en parle beaucoup, c'était ce mot d'introduction. Oui, on en parle beaucoup, on essaye d'en faire quand même pas mal et moi, je trouve que c'est vraiment le bon moment sur ces sujets. On a quand même une mentalité qui change énormément. Il y a encore peut-être des conflits de génération qui peuvent encore être présents mais globalement, l'environnement, la lecture du sujet social et du sujet environnemental est positive maintenant et donc, en fait, on peut utiliser ce vecteur, on va dire, pour accélérer dans la commande publique. C'est évidemment le moment parce que la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été votée en début d'année et pour laquelle on travaille sur les décrets de déclinaison avec les 20% minimum de réusage ou d'encore d'incorporation de matière secondaire sur un tas de nomenclatures. C'est aussi à la fois l'impact réglementaire qui impose et sur lequel on peut profiter si on y croit de ces éléments d'accélération. Le plan de relance ou France Relance comme tu as pu en introduire au début, effectivement, c'est pour nous un sujet parce qu'il y a des actions directement marquées sur économie circulaire. C'est marqué, on donne de l'argent, on a des subventions ou on participe à travers la commande à un développement fort d'éléments de l'économie circulaire. Alors, à la fois, on le retrouve en direct, c'est-à-dire on va acheter quelque chose en direct qui touche à ce domaine ou alors on va utiliser l'économie circulaire pour accélérer d'autres actions. Il y a des canaux comme ça assez fondamentaux. Le transfert de l'économie de l'acquisition à un transfert de l'économie de l'usage de la fonctionnalité joue aussi en faveur de l'économie circulaire. Donc, pour nous, c'est vraiment quasiment un combo gagnant dès qu'on arrive à mettre en place quelque chose sur ce domaine. Je donne un exemple juste comme ça. La région Bourgogne-Franche-Comté a mis en place une plateforme d'échange à la fois de biens au sein des services de l'État dans la région. J'échange mon tracteur contre ma tourbeuse, ma pelleteuse contre ma perceuse, mais aussi des espaces. J'ai une salle de réunion qui est disponible. Si vous voulez venir faire une réunion chez nous, venez. Et aussi, jusqu'à l'immatériel, c'est-à-dire la personne, c'est-à-dire les experts à se prêter des experts. Je trouve que ça crée en plus du lien. Apparemment, ça fonctionne bien. On est en train de regarder sur comment étendre cette expérimentation à plus largement. Et juste pour finir, il y a quand même deux points durs sur lesquels il faut qu'on travaille. Je pense qu'il y a un peu dur culturel et générationnel. C'est-à-dire qu'en fait, l'attachement à l'acquisition ou bien acheter en disant c'est ma perceuse, je la garde et je ne l'apprête pas, ça reste fort. Donc, il faut quand même travailler en accompagnement. Ce que disait Annie tout à l'heure, c'est qu'on a, nous, besoin de justifier l'impact que la commande publique, que l'euro dépensé, en fait, va avoir et ces éléments de preuve sur le taux d'incorporation d'éléments en matière secondaire où il manque ces preuves. C'est-à-dire qu'on veut bien croire, mais on a du mal encore à pouvoir prouver qu'on va bien dans le bon sens de l'histoire. Et cette partie de preuve, je pense que les gens qui sont autour de nous, si vous voulez vous y travailler, n'hésitez pas à vous pencher sur le sujet. Merci Stéphane. C'est très clair. Ça fait lien aussi avec une autre question qui sera la dernière sur cette problématique. La deuxième partie, c'est la question du partage de la valeur puisque un bon acheteur qui regarde la dimension responsable, il regarde le sérieux du prestataire et puis il regarde aussi pour un bon pourcentage de pondération dans l'appel d'offres, le pricing. Or, on s'aperçoit sur le terrain les acteurs, nous, de l'économie circulaire que c'est un coût réel et que contrairement à certaines idées reçues ou à certaines intuitions, faire de l'économie circulaire, c'est pas cheap, c'est pas bon marché. Au contraire, c'est peut-être parfois plus cher que le neuf puisqu'il faut que le prix de vente in fine de l'objet reconditionné ou retransformé couvre à la fois la logistique intermédiaire, la transformation au milieu, le rachat initial de la matière, la commission au passage de l'organisateur de tout ça et même quand on désintermédie avec des plateformes e-commerce ou tech, ça reste plus cher. Je sais que j'aurais peut-être un point de vue là-dessus. sur le pourreil de l'économie circulaire et que les gens aient bien conscience que c'est aussi un acte engagé militant, c'est pas toujours une bonne affaire, ça peut arriver mais c'est pas toujours le cas. Il y a plusieurs choses qui viennent perturber ce problème de la valeur, c'est que déjà il y a une instabilité, tu l'as dit Jean, ça a été dit aussi par Anne Lise, sur les matières premières recyclées. Ce qui rend compliqué l'équation économique, c'est qu'elle est changeante en fait. Il y a quelques années, le plastique recyclé était vraiment, il y a un vrai décrochage pris par rapport à la matière vierge, donc on est plusieurs industriels à s'être lancés avec nos partenaires recycleurs sur ces sujets-là. Aujourd'hui, avec un prix du pétrole très bas, ça devient plus compliqué. Donc à l'inverse, on a quand même pris les paris de faire aussi de privilégier la matière première recyclée parce qu'elle est extrêmement sombre en carbone si on prend l'aluminium recyclé, c'est 90% des économies de carbone par rapport à la production d'aluminium vierge. Donc là, ça vaut le coup d'y aller, même s'il n'y a pas de taxe carbone aujourd'hui, mais elle arrivera un jour. Donc là, on est dans l'anticipation d'un scénario futur, mais il faut savoir que l'aluminium recyclé aujourd'hui, il est plus cher. Donc ça doit aussi, entre guillemets, il faut aussi le dire au consommateur. Quand il achète une offre avec bonne pour l'environnement, parce qu'elle est circulaire, etc., ce n'est pas toujours moins cher. Des fois, oui. Exemple, pour le plastique, pour l'instant, on a certains types de plastique où c'est encore meilleur marché que le plastique vierge. Donc là, OK. Mais on a, je vous dis, l'aluminium, c'est différent. Alors comment expliquer ça aux consommateurs que pour certains matériaux, c'est plus cher, pour d'autres, c'est moins cher. C'est extrêmement compliqué dans la perception. Donc ça, et ça oblige du coup à revoir les équations de partage de la valeur avec tous les partenaires de manière assez régulière parce qu'on ne peut pas partir comme ça sur cinq ans en disant ça y est, on se tape dans la main et on se partage ceci, cela. Ça veut dire aussi qu'il faut peut-être remonter des systèmes. Il y a quand même des systèmes qui marchent bien ou qui concilient des partages de la valeur avec des partenaires qui ont des intérêts un peu divergents. Je pense notamment parce qu'on y participe par d'amant et que c'est un très beau système européen. Les éco-organismes, je trouve, réussissent quelque chose parce qu'au début, ce n'était pas facile de concilier l'intérêt des consommateurs, des pouvoirs publics, des producteurs, des distributeurs et des recyclers et de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, vous avez les éco-organismes, écosystèmes pour ne pas le nommer, mais qui gèrent extrêmement bien cette conciliation d'intérêts communs et qui arrivent à partager la valeur de manière assez équitable entre tous les acteurs pour être efficaces, pour que les gens rentrissent mieux, recyclent mieux. Donc, je trouve qu'il y a aussi des formes de coopération à inventer nouvelles, y compris juridiques, pour s'obliger à partager la valeur de manière un peu plus équitable. Et est-ce que ça fera le lien avec la question de la régulation ? Est-ce qu'une TVA circulaire, qui est un peu le serpent de mer et d'ailleurs qui se joue plutôt au niveau européen qu'à Bercy, mais est-ce qu'une TVA circulaire pourrait vous aider là-dessus ? Donc, une TVA pourrait être un peu réduit, 5-5, sur les produits qui se réellent ici de l'économie circulaire ? Je vais vraiment avoir ton point de vue et la réponse de Stéphane au nom de... Oui, la réponse est oui, Jean. Ah mais, que ce soit une TVA ou un autre système, mais c'est vrai qu'on ne peut pas éternellement dire aux entreprises européennes, notamment, faites des produits verts, faites des offres verts, faites des offres circulaires et que ça nous coûte la moitié du temps, voire un quart du temps plus cher. Il y a un moment où tout ça, ça a une limite. Parce que vous avez aussi des concurrents mondiaux hors Europe, qui ne jouent pas avec ces règles-là. Donc, il y a bien un moment où si, en tout cas, et je rejoins le point de Stéphane tout à l'heure de l'État, il faut aussi que l'État s'y retrouve. C'est-à-dire que, c'est là où c'est intéressant. Si l'État calcule bien l'intérêt économique ou de création de filières d'emploi autour de la réparation du réemploi, à ce moment-là, il pourra sans doute envisager une réduction type TVA circulaire ou type impôt, etc. Mais il faut que l'État ait la preuve, et moi, j'entends bien ça, l'État ne peut pas se permettre de prendre pour argent comptant le fait que l'économie circulaire, ça génère des ressources économiques à l'autre bout de la boucle. Il faut le prouver. Il y a des travaux économiques qui sont en train de le prouver. Si vous allez faire un tour sur la Fondation 2019 qui, justement, essaie de prouver ça, et il arrive d'ailleurs, il y a des travaux extrêmement intéressants d'économistes où ils ont montré, effectivement, qu'il y avait un intérêt pour les pouvoirs publics à aller sur ce genre d'incentives fiscaux, sur des thématiques d'économie circulaire, parce que ça génère des emplois localisés, non délocalisables, parce que ça génère des recettes qui restent sur le territoire. Et là, l'État peut s'y retrouver dans la boucle complète. Mais c'est vrai que ça, ça se démontre. Stéphane, quelle est la réponse de l'État là-dessus ? Sur la TV1 circulaire, je laisserai mes collègues et néanmoins amis de la DGFIP pour un côté impôt répondre à cette question. Je ne suis qu'un humble acheteur. En revanche, là où on a une position assez claire à l'ADE, c'est qu'on trouve ça, puisque l'État intervient, on va dire, en amont sur le financement de projets, donc parfois très en amont avec des collaborations entre industriels, les chercheurs, les réseaux de recherche de l'État sont là. Donc, en fait, il y a de l'argent qui est dépensé en termes de subvention pour lancer et trouver des solutions. Et là où je rejoins, on va dire, ce que tu penses, Joël, c'est que c'est dommage que la boucle de financement ne soit pas complètement naturelle entre la subvention pour lancer l'idée et le chiffre d'affaires dépensé à travers la commande pour pouvoir entretenir l'idée. Déjà, je ne sais pas s'il faut aller sur une TV averte. Ce que je pense déjà, c'est qu'il faut boucler la boucle puisqu'on est en économie circulaire, au moins sur ce sujet. Je pense que ça, on aura déjà beaucoup. On gagnera en perdition, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des... Et même, je dirais même, il faut que la commande publique soit prise en compte quasiment au démarrage de l'idée. Pas au démarrage, parce que sinon, on va tuer tout le monde. Mais voilà, assez tôt pour pouvoir être sûr qu'en fait, on puisse trouver réponse aussi dans la sphère publique. Et je pense que ça renvoie à une manière de faire qu'on peut trouver dans le privé. C'est-à-dire qu'il faut aussi penser à la commande publique dans les businessmen assez vite. Il faut, avec la commande publique et à l'acteur public, de trouver des terrains d'expérimentation pour pouvoir tester, adapter, modifier peut-être pour que le site soit plus économe, à défaut d'être vertueux, certes, mais en tout cas, plus économe possible. Donc, il y a un tas d'éléments qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin pour être sûr et qu'on puisse mailler tous les tenants de la chaîne. Et à ce moment-là, on pourra peut-être effectivement prouver que de l'intérêt de la TVA verte, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez, y compris dans la sphère publique, Stéphane, vous avez des acteurs qui peuvent apporter et qui font vraiment bien le job pour aider tous ces acteurs de l'économie circulaire. Ceux qui peuvent apporter la preuve et ils sont en train de le faire sur plusieurs filières, c'est l'ADEME. L'ADEME fait un boulot assez extraordinaire d'objectivation, justement, des impacts environnementaux et économiques de ces solutions de l'économie circulaire. Je pense que vous avez au sein de la... Ce n'est pas l'État directement, mais c'est une agence publique qui est extrêmement intéressante et qui a vraiment des bons spécialistes qui, entre guillemets, sont neutres et donc peuvent apporter de l'objet. Après, on a juste une difficulté en commande publique, c'est qu'en fait, il faut qu'on justifie que la chose que l'on achète participe au bien commun. En fait, il faut ramener, on va dire, des travaux un peu génériques à un élément qui est juste la chose que j'achète. Voilà. On a la chance d'avoir eu la même forme d'incentive, en tout cas, sur le gaspillage alimentaire. Il y a les deux, je vais y revenir, mais on a la carotte fiscale, en l'occurrence, et puis il y a un bâton qui est la loi des garons contre le gaspillage alimentaire. Maintenant, on a 6-7 ans. Mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas photo entre les deux et qu'en général, les dispositifs qui récompensent les bons élèves fonctionnent bien mieux que ceux qui ont vocation à taper sur les doigts de ceux qui font mal. Pour vulgariser la chose, nous, on généralise le don alimentaire des invendus et on fait en sorte que les produits en fin de vie ne soient plus détruits ou mis à la poubelle et j'avais lisé. Pour ça, le donateur, que ce soit un particulier le montant, peut récupérer jusqu'à 60% de la valeur en stock du produit. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de l'économie circulaire. Enfin, on a axé le discours vraiment sur un impact compte résultat, un impact de rentabilité et c'est ça qui fait que ça marche à grande échelle. Évidemment, c'est de l'économie durable, c'est de l'ARFE, c'est tangible, il y a de l'impact concret. Le discours qui a fait mouche dans toutes les directions, en tout cas 90% des cas, c'est ce discours qui dit on va transformer un centre de coût, c'est-à-dire l'invendu, qui aujourd'hui vous coûte de la destruction entre 80 et 100 euros à la tonne et qui, grâce à nous, ne sera pas détruit et en plus permettra d'optimiser à la fois la fiscalité ou le chiffre d'affaires additionnel. La commission qu'on a forgée sur le terrain, c'est ancrer l'économie circulaire dans le réel du compte de résultat, le sortir de la fondation de la direction RSE et le rapétrier vers le cœur de réacteur au plus près des décideurs et pas dans une direction satellite avec des budgets parfois moins importants. Et donc cette dimension-là de levier positif était beaucoup plus puissante que la loi Adero qui est sortie en 2016 et dont la loi 3% est une extension qui est de dire si jamais vous avez un magasin de 400 m² et plus et que vous êtes pris la main dans le compte confiture en train de jeter des invendus, vous êtes sous le coût de 3 750 euros d'amende par la fraction constatée. Parce que très souvent il y a la loi son esprit et puis après l'application concrète sur le terrain. Moi à date je n'ai pas de connaissance de n'un seul contrôle de la DGCCRF dans les poubelles des magasins mais respecté. Donc parfois il vaut mieux faire des choses incitatives plutôt que des choses punitives qui en plus ne sont pas toujours suivies d'effets concrets sur le terrain. En tout cas c'est notre retour d'espérance. Je ne sais pas si sur la loi que tu as évoqué Stéphane c'est-à-dire la loi 2020 anti-gaspillage pour une économie circulaire il y a un retour d'espérance un peu autre mais nous sur la gaspillage alimentaire c'est vraiment ça. On pousse davantage pour les bons points que pour les cartons rouges. Je parle pour la commande publique notre objectif c'est faire que l'on progresse dans le bon sens. Mais encore une fois effectivement on peut avoir toutes les preuves on a du mal à trouver à revérifier que derrière ce que l'on a pu prescrire et donc acheter est bien mis en place. On a quand même un système de surveillance assez fort. pour contrebalancer ce qui était donné par les prix c'est vrai qu'en fait puisqu'en fait on a un mécanisme de critère dans la commande publique plus une offre va être vertueuse sur des éléments qui ne sont pas pris hors coût ou hors prix donc la partie environnementale et la partie sociale pour citer les plus simples et plus on va réussir à contrebalancer le prix donc oui je ne suis pas trop pour le bâton j'aime bien les paquets de carottes un bon bouquet de carottes je pense que c'est ce qui fait plus facilement avancer le monde Je vais poser la question c'est un débat qu'on avait qui n'est pas là aujourd'hui mais c'était intéressant sur le rôle de l'État est-ce que le rôle de l'État c'est de financer l'innovation ou est-ce qu'on ne préfère pas tous avoir l'État comme acheteur et comme client il faut que l'État aide à l'organiser c'est un débat en amont évidemment de financement d'accompagnement des sujets comme les grands industriels ont le même rôle globalement on partage la même chose et comme les industriels aussi derrière on a l'argent dépensé pas pour le plaisir mais pour le bon fonctionnement de nos organisations et ben voilà essayons d'être d'être assez logique que ce qui a été subventionné soit correctement acheté Est-ce que donc je vous propose de faire une petite session de questions réponses s'il y en a je vois qu'il y en a alors je sais qu'on nous on nous fait remarquer qu'on parle beaucoup de recyclage dans cette table ronde et pas assez de réemploi à savoir pourtant on est bien clair à l'économie séculaire ce n'est pas que le recyclage le recyclage est une partie probablement la plus démocratisée mais les climes circulaires c'est les 5 R c'est refuser donc quand vous allez dans un fast food vous refusez la paille vous refusez la serviette en plastique c'est réemployer c'est à dire réutiliser en l'état avant de consommer quoi que ce soit vous prenez l'objet tel quel pour un usage similaire ensuite c'est recycler ensuite c'est et c'est rendre à la terre donc on est d'accord on va illustrer un peu le réemploi si vous le voulez bien est-ce que vous avez Ted Joël ou Anne-Lise vous avez sans doute des exemples les deux sont traités pour nous on ne fait pas de différence je dirais quand on fait du quand on travaille avec Ares ou avec Envie ou avec d'autres acteurs comme c'est le cas pour l'instant sur le réemploi ou la réparation oui oui là on est en plein dans notre emploi tout se démanteler un produit en fin de vie et le recycler c'est important il faut le savoir le faire mais avant le produit il a eu plusieurs vies grâce au réemploi donc pour nous c'est vraiment l'économie circulaire c'est tout cet écosystème là et à chaque étape du cycle de vie il y a des créations d'emplois et il y a des boucs donc non non le réemploi c'est extrêmement important pour nous et d'ailleurs on le voit bien pas que pour nous on voit bien l'essor et le business qui est en train de se mondialiser pas qu'en France d'ailleurs sur les produits d'occasion je veux dire il y a quelques années c'était le bon coin etc aujourd'hui mais c'est surtout les sujets on peut acheter aujourd'hui des chaussures d'occasion on peut acheter de l'électroménager d'occasion on peut acheter des fringues d'occasion enfin je veux dire aujourd'hui ça devient un business extrêmement lucratif d'ailleurs si on sait bien gérer les aspects logistiques puisqu'on revient encore sur cet aspect là donc non non au contraire c'est très bien de prolonger la vie des objets c'est même comme ça qu'on va s'en sortir mais on ne peut pas oublier qu'il y a des choses à un moment où le produit il y a une fin de vie il y a un moment où il n'est plus il n'est plus en état d'usage et c'est là où les filières de recyclage ont toujours sens et la matière recyclée à collecter est extrêmement intéressante mais bien sûr on n'oublie pas vas-y Annette on en a un peu parlé avec certains exemples malgré tout sur le réemploi par exemple des terres de chantier ou également des matériaux issus de la déconstruction où là on a vraiment en fait une logique de réemploi et je pense aussi quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé c'est mais là Joël vient de le lire aussi c'est comment prolonger la durée de vie des produits qu'on utilise ou des infrastructures et ça aussi c'est très important donc au-delà du fait de les réemployer il y a aussi en fait investir dans l'innovation pour arriver à étendre la durée de vie de ce qu'on utilise et pour ça en fait en matière de R&D nous on investit beaucoup mais comme beaucoup d'acteurs en fait sur la compréhension des facteurs de vieillissement parce qu'en fait c'est là qu'on va pouvoir du coup avoir un levier d'action une fois qu'on a compris quelle est la condition le facteur de vieillissement d'une installation alors nous notre métier par exemple c'est l'eau donc on réfléchit beaucoup sur les conduites mais en fait c'est vraiment là qu'on va pouvoir vraiment avoir des gains significatifs quand on va comprendre ce qui fait vraiment vieillir une infra un équipement un objet je conclurai là-dessus il nous reste deux minutes je pense qu'on voit que les choses avancent dans la bonne direction que ce soit la coopération les modèles économiques la majorité de l'écosystème l'émergence de start-up ou de belles colorations de belles collaborations entre les start-up je pense que the end of the game ou la fin de l'histoire ça sera quand collectivement on acceptera aussi à la fin de modifier le modèle économique respectif et je m'inclus dedans puisque Fénix fait aussi partie des gens qui ont une sorte de conflit d'intérêts puisque quelque part on est une bonne solution curative en aval c'est-à-dire qu'on est bon pour valoriser le gaspillage auprès du conso de l'assaut ou des animaux quand il y en a mais il faudra peut-être qu'on arrive à le réduire à la source je pense que c'est pareil peut-être qu'un jour Seb fera un modèle où on sera sur de la location et plus sur de l'achat et on sortira de cette logique-là c'est un exemple qu'on donne fréquemment mais c'est ça qui fera le changement à grande échelle ou pareil quand peut-être Suez sortira d'un business d'un modèle économique indexé sur les volumes de déchets traités et qu'on essaiera tous de réduire à la source c'est ça qui va prendre du temps c'est ça qui est probablement le plus long à changer dans les mentalités et notamment au plus haut niveau parce qu'on ne fait pas pivoter des gros groupes à plusieurs milliards d'euros comme ça mais bon c'est le but de cette discussion-là le but de cette discussion et je suis sûr que c'est le sens de l'histoire que nous allons y arriver tous ensemble dans les peut-être pas 10 ans qui viennent mais on va s'en donner 20 ans mais ça va le faire Merci à tous en tout cas et j'espère qu'on a répondu aux questions, aux attentes je remercie tous les intervenants il reste 45 secondes pour un petit mot de la fin si l'un de vous est inspiré sinon je passe la parole à l'assistance Green Tech pour la clôture de la table ronde Merci à tous pour cette heure riche de débats merci pour la modération Monsieur Moreau merci Madame Avril Monsieur Troufon et Monsieur Conti merci de vous être rendu de ce qu'on moule et d'avoir tenu les temps bravo je donne rendez-vous à tout le monde pour la prochaine séquence de notre meet-up qui consiste en la remise du tout le plus de cœur des pôles de compétitivité qui va commencer dans quelques secondes merci à tous et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501